Nous sommes ce soir devant le local d'Europe Ecologie Les Verts de la Seine-sur-Mer, Saint-Mandrier. C'est un moment important pour nous puisque c'est la première fois que nous prenons possession de ces lieux. C'est un local qui est situé aux 3 rues Lagannes. Pour son inauguration, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Bernard Laponche qui viendra nous expliquer comment on peut en finir avec le nucléaire. Ou du moins, peut-on en finir avec le nucléaire puisqu'il répondra aux questions pour essayer de faire passer notre message. Énergie renouvelable, quels sont les atouts de la France ? Écoutez, la France a pas mal d'énergie renouvelable mais c'est l'hydraulique et le bois, c'est-à-dire deux énergies qui sont utilisées depuis longtemps. Mais dans les nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque, le biogaz et même le chauffe-eau solaire, la France est très en retard. Les énergies renouvelables peuvent-elles aider à surmonter la crise ? D'abord, il faut allier les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Parce qu'on gaspille l'énergie, donc quelle que soit cette énergie, c'est mauvais à la fois du point de vue économique et du point de vue environnemental. Mais dans les économies d'énergie, par exemple la rénovation des bâtiments, vous avez énormément d'activités et d'emplois qui sont sur les territoires localement et également avec les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'au lieu d'importer du pétrole, du gaz et de l'uranium, on les remplace par des énergies que vous avez sur place, le soleil, le bois. Et au moins dans cette région-ci, ces deux-là peuvent être développés énormément. Le chauffe-eau solaire, le photovoltaïque, pourquoi pas le solaire thermodynamique, l'éolien dans certains coins et le bois, puisque le Var a une ressource forestière très importante qui en plus doit être cultivée et récoltée régulièrement du fait du risque d'incendie. Donc il y a une énorme richesse dans cette région qui n'est pas du tout exploitée et donc il y a un gisement d'emplois absolument colossal. Sous-titrage Société Radio-Canada